Bonsoir et bienvenue dans Star Academy Ce soir vous allez ensemble découvrir avec nous un outil de Grégory Le Marchal ou de Grégory Le Marchal va gagner Les vôtres sont truqués Bon on va tester le son Ce mec n'est pas aveugle contrairement à ce qu'on croit les lunettes ne sont d'aucune utilité J'ai baisé le système Oh oh tiens voilà quelqu'un C'est bon ? C'est pas mal On nouille bien c'est bon ? Coucou c'est toi mon copain On ouille bien ? On ouille bien ? Je suis juste assis sur l'enceinte littéralement On ouille bien ? On ouille bien ? Bonjour à tous bienvenue c'est une nouvelle vidéo ça là ce que vous voyez je suis avec Seb Aujourd'hui on va aller se faire mal on va aller voir des des passages d'anciens dessins animés qu'on a pu regarder d'un autre en France en France Quand on était petit on a énormément regardé à la télé et surtout tout ce qui était dessin animé vu que c'était notre credo n'est ce pas ? Oui N'est ce pas ? Et donc là on va se faire mal on va aller revoir les anciens dessins animés qu'on a pu voir dans notre enfance voilà c'est tout ça peut foutre la montre aussi parce qu'il y a des styles qui sont un peu décalés ah c'est ça par rapport à aujourd'hui tu vois par exemple nous on est deux hommes voilà juste ça deux hommes note ça sur un bout de papier et regarde la vidéo tu verras que tu verras qu'il y a des fois c'est pas que des trucs comme c'est ça alors GO Alors oui pour démarrer cette vidéo pour ceux qui l'auraient pas reconnu on a cherché le générique du petit urs brun passons donc à sans transition au cinéma on regardait ça tu te rappelles on regardait ça quand on était à l'école c'est à dire qu'avant on allait à l'école pour regarder la télé on était dans la salle de jeu je me rappelle on avait une énorme salle dedans on se cassait la gueule on jouait avec des pneus avec des cerceaux et tout ce qui s'ensuit derrière et en fait on avait une télé et tous les jours on regardait une cassette du petit urs brun ils achetaient des cassettes du petit urs brun ils nous passaient les cassettes ah ouais moi je voudrais démarrer par un dessin animé alors faut noter la fin de l'orthographe qu'on a encore test ah c'est non c'est le comment c'est le il m'a proposé ça donc moi j'ai cliqué c'est tout alors ouais on va commencer par le ce fameux dessin animé clifford le grand chien rouge c'est un truc que j'ai regardé justement quand on était petit on a regardé ça là on a la totale oh là là on a tout on a tout on va se faire chier alors juste ça donnait ça bonjour je me présente je m'appelle Emily et voici Clifford mon ami le grand chien rouge Clifford a choisi Emily alors elle l'a adopté et rien que là tu vois là je me dis à cette époque là je payais pas d'électricité j'avais encore jamais travaillé je m'en battais les couilles de carte vitale pas de carte vitale pas de permis de conduire pas de carte d'identité je crois à cette époque là aucun lien avec le système je répète aucun lien avec le système je n'avais rien du tout et je me calais sur France 5 devant ça c'était sûr je m'en fous avec ça alors ensuite on a moins à regarder alors celui-là par contre c'est une bombe à nitrogène à retardement c'est ça juste 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 c'est que l'épisode c'est que l'épisode c'est que l'épisode il n'y a pas le générique il n'y a pas le plus j'adore youtube les mecs souscrivez un abonnement c'est trop bien souscrivez un abonnement pour que ça chaîne pour que ça chaîne les mecs c'est gratuit abonnez vous faut que je respire bien avant que c'est l'heure d'amtaro qu'est-ce-ce-ce-ce-ce-ce-ce-ce-ce-ce-ce-ce-ce-ce-ce-ce-ec-là c'est moi le plus petit et grand héros c'est de la nitroglycérine d'accord c'est juste ça c'est de la nitroglycérine ce machin tiens prends ça va vas-y clac mais ça c'est pareil c'est tout des dessins limites qui passait sur france 5 à l'époque où il y avait midi les zouzous ah ouais ah ça c'est à l'époque où on allait à l'école et on arrivait à rentrer le midi ça c'est le turfus aujourd'hui tu peux plus avant on rentrait chez nous le midi pour manger quoi on avait le temps je te jure on partait à l'école on démarrait à 9h de 9h à midi on était à l'école et entre midi et 14h on foutait rien putain entre midi et 14h le hall à midi le bus venait nous rechercher on avait un quart d'heure de route en bus jusqu'ici dingue jusqu'à la maison en plus on avait le bus payé et on avait le temps de manger genre on démarrait pas avant 14h c'était le futur c'était le futur et on faisait l'après midi ouais c'était de 14h à 17h je crois non 14 17 14 16 même non on finissait pas 16h 16h30 un truc comme ça moi j'essayais plus finissait tôt c'était la vie aujourd'hui tu finis à midi à midi 15 tu es déjà reparti et tu travailles jusqu'à 23 heures voilà mais mais du coup alors il dit les eaux fous tout simplement juste voilà et à l'époque et à l'époque france 5 était une de nos chaînes préférés quand même pour ça parce que aujourd'hui france 5 on s'en bat les couilles ben je vais t'inviter à sortir écoute la porte est juste ici vois-tu voilà je te raccompagne pas non au revoir salut salut artiste donc je disais du coup que c'était vraiment hélas alors là c'est pire que tout c'est que je m'attends forcément pas du tout à ce qu'il devait y avoir j'ai devant moi une compile de dessin animé des années 90 2000 bonjour je peux revenir oui bien sûr c'est une chaise c'est quoi ça une chaise un peu que pliant un truc voilà je les déplie c'est vraiment chasse c'est une chaise c'est une chaise toi as tu une idée de dessin animé un signe à un truc qu'on a revu récemment et qui m'a fait flipper quand je l'a vu c'est magique et d'un mais avec ses dessins c'est juste incroyable c'est génial reprenez ce qu'on vous avait dit noté au début de la vidéo d'accord nous sommes des hommes bien puisque on doit vous rappeler que nous sommes des hommes alors en fait ça c'est vraiment ça fait partie de mes dessins animés préférés parce qu'en fait la raison je vais vous le dire ça a été fait par Xilime animation et ce truc là c'est de la poudre de perlimpampin le truc c'est incroyable ils ont un art de faire le dessin animé on se marre il y en avait un autre qui était fait par Xilime bah je sais pas non tu vas chercher combien tout de suite tout de suite tu veux notre décès tout de suite je veux notre décès tout de suite alors ça fait partie franchement de moi personnellement ça fait partie the best dessin animé préféré ever que j'ai jamais vu de toute ma vie il était à chaque fois que je regarde un épisode je pleure sachez le et je vous rappelle que nous sommes des hommes bien un peu sensibles mais euh voilà est venu à prendre le plus joli des métiers sous les boules et les guirlandes à travers les cheminées m'aimenté la partie du père noël il ne peut y en avoir un cadeau de tomber du ciel quand on est né un peu tous les secrets de noël ils sont enfin dévoilés l'apprenti du père noël tu m'avais dit quoi juste avant ce que je t'avais dit je sais plus ça m'a choqué tu m'avais demandé tout de suite comme ça alors celui-là il a fait mal aussi oh il a fait hyper mal alors bien sûr et je sais pas vous mais moi je trouve que c'est vraiment le dessin animé de noël parfait parfait et par excès en fait parfait parfait le truc qui vient perdre bien dessiné c'est vachement et on appareil on a regardé ça quand on était tout gamin mais encore aujourd'hui là on s'en remet pas en fait ce qu'il faut savoir petite anecdote télévisuelle il y en aura plein comme ça la vidéo à faire trois quarts d'heure mais en fait ce qui se passe c'est que les chaînes de télé aujourd'hui sont dans un objectif de rentabilité donc c'est complètement des milles il faut faire de l'argent dans n'importe quelle situation et en fait ce qui se passe c'est qu'il passe tous les toutes les séries de noël de tout ce qui est en rapport avec noël bah en fait avant noël ou après noël tout simplement ce qu'à noël il y a très peu de gens qui regardent la télévision c'est normal on passe noël en famille avec le poste qui tourne avec de la musique de noël on regarde jamais la télé souvent on fait un repas de famille je suis désolé mais en france on n'est pas hyper comme ça à regarder la télé ou alors on regarde pas ce qu'il faut et en fait tout ce qui est des trucs de noël vous avez vu fin juillet quoi c'était fin juin et la première quinzaine de juillet ils ont liquidé tout ce qu'ils avaient en stock de noël mais j'avoue ils ont tout passé ils ont tout passé il ya même un moment je me suis dit attend on est en juin ou en décembre voilà alors là alors là celui là t'es peut-être pas prêt je sais pas si tu l'avais déjà revu dans tes recherches et moi je te le dis directement je sais le tel que c'est là c'est je te le lance tu vois c'est le genre de truc je le prends comme ça puis je te le balance genre tiens apprends ça bouffe c'est aussi un peu de la nitroglycéenne alors ça je t'explique je te remets le contexte l'école on revenait midi paf sur la télé alors moi je sais pas pourquoi ça bien sûr je m'en rappelle mais je n'aimais pas vraiment en fait c'est quoi ce fils j'aimais j'aimais pas vraiment je sais pas si c'est le titre qui me dérangeait ouais c'est quoi c'est le dessin animé en lui-même ou l'héroïne connasse c'est je crois que c'est les deux non je déconne non mais en fait je sais pas j'avais pas un attrait particulier pour ce pour ce dessin animé bon cela dit on se rappelle plus du générique ça ça nous a marqué là c'est ça tiens vas-y on va faire un truc si tu as quelques idées ou des pistes pour vraiment nous refaire mal au signe des trucs donc j'ai pas encore vu ou quoi je vais me retourner et quand on a trouvé et ben je me retourne il y en a une qui est hyper connue on voulait refait pas mais si on va leur faire comment là je ne vois rien du tout là je vois le mur qui c'est qu'il a fait six et l'aime encore une fois ah putain c'était les bails ça aussi merde alors là j'envoie une autre aussi qui va nous faire pleurer je pense à oula ok je m'y retourne à 6 mai les bails les bails l'histoire je pars j'écris je lis shakespeare et je suis mozart à la corneille pas si fort je sais ce que je fais je suis un génie c'est incroyable oh merde mais les bails des colliers ont revenu se claquer dans le canapé tu as des devoirs à faire moi le contexte de ça je me rappelle c'était pendant les fêtes c'est pendant les fêtes de noël il passait souvent ça c'est ils ont du tard ce mec là je ne sais pas du tout dix l'animation qui a fait ça ouais alors tiens vas-y attend toi retourne toi ah vas-y regarde pas hop alors je vais lui trouver un truc mais je vois le mur hein France 3 France 3 le bail le bail de sa version connaît tous entre quatre vestes et de buisson défaire la flotte pression tout se parait pour la compétition s'involent d'une génération Voilà les apprenons de lui les apprenons de lui Alors il faut savoir une chose là le générique on l'a vu ne bougez pas deux secondes Ah il vient de ressortir un antiquité pour se marrer et je vous rappelle que nous sommes des hommes le cd le vrai cd maman le vrai de chez vrai et donc on l'avait acheté quand c'était sorti à l'époque ils vendaient le cd avec la musique du générique et le fameux titre mouiller le maillot et bien sûr le soleil unique la capture arrive maintenant en voiture tout le monde j'espère qu'on fera un voyage tranquille on fera peut-être pas tôt le générique parce qu'il fait quand même une minute là à l'époque on faisait des génériques qui durait une putain de minute aujourd'hui c'est bonjour c'est le dessin animé au revoir fini qui ne mette même pas le nom des réalisateurs des machins ça c'est à la fin et terminé on fait un grand encart avec tout marqué en tout petit comme ça on en fait qu'un seul et c'est fini alors je sais pas si on l'a passé celui-là mais pareil je me rappelle qu'on est des hommes voilà je sais pas si on pourrait le retrouver ça j'aurais vraiment la surprise je vous rappelle qu'on est des hommes nous sommes des hommes bon d'accord oui mais je veux dire la vue on l'a vu c'est non pas et c'est nos années ça tu vois il est en pls vraiment c'était notre mère qui a regardé et c'est l'époque où elle commençait tout le temps à voir la télécommande putain de sa mère et on se tapait tout le temps ce putain de dessin animé forcément on s'en souvient appeler le 119 s'il vous plaît pour l'enfance maltraité ne le faites pas c'est une boutade oh putain je n'ai pas réussi de le faire non allez mec arrêter c'est une blague ça va pas être possible parce que comment il s'appelle le mec sireni non non mais voilà c'est on l'a regardé je vous le dis il ya un et deux tours c'est au lit des tomes aussi là-bas putain non de tueur l'eau est-ce qu'il y a générique ouais non on s'en parlait c'est bien on attend un peu de précaution c'est pareil j'en ai fait une minute trente en avant il faut penser droit au but demi temps et 90 minutes quand on a trouvé le bon équipier une passe accrochée et on a marqué bon voilà bref l'idée y est on avait un problème de caméra c'est qu'elle s'est coupé à 30 minutes de de rec donc la fin du coup a été coupé mais bon c'est pas grave l'intention ayant abonnez vous si c'est pas déjà fait à terre et mieux officiel c'est sur facebook abonnez vous aussi à la chaîne de seb c'est apostrophe seb il fait un peu plus d'high tech abonnez vous c'est toujours gratuit et quant à moi c'est peut-être du coup la dernière vidéo avant le mois de septembre avant vraiment d'attaquer sévèrement je vous laisse bonne journée bonne soirée bonne nuit ça dépend quand est ce que vous regardez la vidéo et bonne année 2000 enfin à la prochaine salut je sais plus 1